Un autre point positif de l'intercompréhension, c'est de redonner le goût de certaines langues. J'ai eu l'expérience d'étudiant qui me disait « j'ai appris l'italien à l'école, mais franchement je n'étais pas très bon ». Et puis avec cette méthode, ça m'a donné envie d'y retourner, ça m'a donné envie de revenir sur cette langue que j'avais laissée de côté, un peu amère. Et puis le fait de me dire « c'est possible, alors retournons-y ». C'était très encourageant pour nous, quand on est enseignant, c'est aussi un pari gagné quand l'attitude change sur le rapport à certaines langues. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog CultureFleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sandrine Cadéo. Sandrine Cadéo est avec Marie-Christine Jamais, co-autrice de l'Intercompréhension, une autre approche pour l'enseignement des langues, publiée aux éditions Hachette. Elle a également participé à l'élaboration du manuel Eurome V. Bonjour Madame Cadéo. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Je vous en prie. Alors, je voudrais commencer par vous demander de vous présenter pour nos auditeurs. Qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? Alors, donc, je suis enseignante chercheuse à l'université d'Aix-Marseille dans la filière lettres et je suis spécialiste de linguistique française. Donc, depuis à peu près une vingtaine d'années, j'enseigne la linguistique française. Ma spécialité est plutôt la syntaxe du français parlé, ce qui est un peu loin peut-être de l'intercompréhension. Mais mon rapport à l'intercompréhension vient de ma directrice de thèse qui était Claire Blanche-Bain-Véniste, qui a été à l'initiative de la première méthode d'intercompréhension de lecture en langue étrangère qui était Eurome IV. D'accord. Mais justement, vous parliez d'intercompréhension. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit ? Alors, l'intercompréhension est un terme qui, aujourd'hui, a beaucoup de définitions différentes, mais qui était associé à l'idée simple que dans le monde, il y avait des situations où des locuteurs pouvaient communiquer sans adopter la langue de l'autre, simplement parce que les langues qu'ils pratiquaient étaient assez proches pour s'intercomprendre. Donc, ce terme d'intercompréhension était une pratique naturelle qui a été d'abord observée beaucoup dans les pays scandinaves. Et c'est à partir de cette observation d'une situation naturelle qui est née l'idée de, disons, développer une approche didactique. Et depuis les années 90, dans plusieurs universités françaises, mais aussi étrangères, le développement de l'intercompréhension a pris une dimension pour l'enseignement. Et de là sont nées un certain nombre de méthodes qui ont décliné l'intercompréhension de manière très différente, puisque aujourd'hui, vous pouvez avoir des méthodes... Donc, les premières méthodes des années 90 ne visaient que l'intercompréhension écrite, c'est-à-dire la lecture et la compréhension de langues que l'on dit parentes, mais aussi des méthodes qui développaient une recherche sur l'intercompréhension entre langues voisines, comme entre l'anglais et le français. Et progressivement, des chercheurs qui étaient plutôt dans la didactique, dans les domaines de l'approche actionnelle, ont développé l'intercompréhension pour des langues qui n'étaient ni voisines ni parentes, mais à partir de tâches, il semblait possible pour des locuteurs qui ne connaissaient pas la langue de répondre à un certain nombre de tâches, si ces tâches représentaient un savoir culturel ou un savoir partagé. Et alors, vous nous avez dit... Vous êtes arrivée à l'intercompréhension par votre directrice de mémoire, de thèse. Oui. Quel a été le déclic, en fait ? Alors, quand cette équipe dirigée par Claire Blanche-Maveniste a eu l'idée de développer une méthodologie, une vraie méthodologie, la première étape a été de mettre en place des expériences de lecture-compréhension, donc sur quatre langues pour Aix-en-Provence, le portugais, l'espagnol, pardon, et l'italien, seulement trois, excusez-moi. Et à ce moment-là, j'étais une étudiante et je me suis portée volontaire par curiosité. Dans ce premier temps, c'était vraiment par curiosité, tout simplement parce qu'on participait à une expérience tout à fait innovante que l'on connaît peu en France, puisque les locuteurs pratiquent plutôt une seule langue, même si cette situation change beaucoup avec les jeunes générations. Et j'ai été intégrée progressivement à la réflexion sur le développement de cette méthodologie. Donc, on se retrouvait autour d'une table entre étudiants et on était guidés par les enseignants pour essayer de comprendre des textes qui nous étaient soumis dans des langues qu'on ne connaissait pas forcément. Et on nous enregistrait. Et ce sont ces processus de développement oral de la compréhension qui ont été utilisés comme des stratégies à enseigner dans le cadre d'un cours pour la compréhension de ces langues qui avaient été mises en présence. D'accord. Et ça fonctionnait bien. Vous avez été convaincue. Alors, j'ai été séduite même. L'intercompréhension dans cette phase d'initiation est assez magique. Quand on pratique les langues d'un point de vue scolaire et qu'on n'a pas l'occasion de les pratiquer autrement, ça ouvre un monde assez étonnant dans le sens où vous avez l'impression d'emblée de ne pas connaître ces langues. Elles sont étrangères à vous. Et finalement, par des procédés d'analogie, par la prise de conscience des transparences, par l'idée que ces langues partagent d'un point de vue de leur structure, de leur organisation, beaucoup de points communs, vous transférez vos compétences de lecteur de votre langue, une, vers ces langues qui finalement se révèlent comme étant peu étrangères, si ce n'est certains domaines qui sont un peu différents d'une langue à l'autre. Donc, la question de réunir, de montrer la proximité des langues qui appartiennent à une même famille me semble tout à fait positif et stimulant quand on pense qu'on est en apprentisant d'une langue qu'on appelle étrangère, dont on a la représentation plutôt de l'étrangeté que de la communauté de traits. Oui, ça, je dois dire qu'effectivement, ça me rappelle aussi une expérience absolument. On est soi-même bluffé, en fait, parce qu'on parle de langues inconnues, de langues qu'on n'a pas apprises. Et je me souviens que j'avais ouvert un manuel, justement, sur le sujet de l'intercompréhension qui contenait des articles dans différentes langues romanes. Et il y avait donc du portugais que je ne connais pas, mais j'avais tout compris. Et je n'avais jamais appris le portugais. Et cet effet de se dire, ah, en fait, je n'ai jamais appris, mais en fait, je peux tout à fait comprendre. C'est effectivement, comme vous dites, c'est un déclic, c'est une ouverture d'esprit. On se dit, tout est possible, en fait. C'est possible. Alors, quand on ne connaît pas ces méthodologies d'intercompréhension, on pense qu'elles reposent sur la connaissance. Et c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce qu'on exploite principalement, c'est ce qui est déjà là, le savoir qui est déjà là, le savoir, disons, le savoir-faire, dans un premier temps, qui est le savoir-lire. C'est pourquoi toutes ces méthodes sont plutôt orientées vers des adultes. C'est-à-dire que les méthodes ont comme public, un public plutôt d'adultes, plutôt bon lecteur. Les expériences qui ont été faites en intercompréhension pour une population qui était en apprentissage de la langue ont d'autres objectifs. Ça change un peu les objectifs. Ça a été élargi à des publics d'enfants. Il y a une méthode qui s'appelle Euromania, qui a créé des fiches d'enseignement curriculaire, c'est-à-dire qui respectent les programmes nationaux. Mais ces fiches sont organisées de telle manière que les enfants ont l'occasion de lire les consignes ou de faire certains exercices dans d'autres langues que celles qu'ils pratiquent à l'école. Et donc là aussi, ils font une tâche sans s'apercevoir parfois qu'ils ont changé de langue pour évidemment faire cette tâche tout en étant guidés par l'enseignant qui a été formé à aider à passer le pas de cette idée que c'est une langue qu'on ne connaît pas donc qu'on ne peut pas répondre à la consigne. Et ça fonctionne très très bien également. Oui, c'est vrai que vous avez raison, ce manuel il est vraiment bluffant. Je crois que j'ai vu des pages sur la grenouille et justement le fait d'utiliser différentes langues, il y avait aussi des noms différents selon les stades et c'était vraiment un enrichissement de voir que les stades étaient nommés différemment. En fait, c'était découpé différemment dans les différentes langues et ça leur permettait de mieux voir les différents stades de développement. Oui, exactement, exactement. Et donc là, on a une autre possibilité d'exploitation de l'intercompréhension puisque le public est un petit peu particulier et puisqu'il est jeune, puisqu'il n'a pas encore forcément une très grande fluidité dans la lecture. Ce ne sont pas des experts, disons. Ça ne repose pas sur des connaissances du monde puisque pour les adultes, lorsqu'on travaille sur des textes écrits, on choisit souvent des textes qui peuvent relever du savoir partagé pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans la compréhension. Et donc c'était un enjeu important de développer l'intercompréhension avec ce jeune public. Et je trouve que c'est également très réussi. Oui, oui, c'est vrai. Et j'avais aussi entendu parler d'une autre expérience dans laquelle on demandait aux enfants de déchiffrer des langues inconnues. Et finalement, ça marchait, mais de manière impressionnante. Ils étaient capables, en réalité, justement, de faire des déductions beaucoup plus qu'on ne le croit. C'était un texte assez court, mais ils avaient réussi, à partir de prénoms et de quelques informations qu'ils connaissaient, à déchiffrer le texte en entier dans des langues de plus en plus éloignées, en plus. D'accord. Est-ce que c'était dans le cadre de ce qu'on appelle l'éveil aux langues ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler du travail mené par Michel Candelier. Alors, l'éveil aux langues, ce n'est pas une méthode. C'est l'idée que, dès les petites classes, il est important d'ouvrir au monde. Donc, c'est plutôt dans cette optique qu'il n'y a pas de manuel. Ce sont des fiches, des jeux. C'est du matériel plutôt qui est proposé aux enseignants qui souhaiteraient sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à la fois aux langues du monde, mais parfois aux langues de la classe lorsqu'ils sont dans des situations où il y a du plurilinguisme ou du multilinguisme à l'intérieur même de leur classe. Et ça, c'est aussi très positif pour les adultes. C'est-à-dire que je pense qu'un des points, outre le fait de pouvoir développer des compétences en lecture de langues étrangères, je pense que l'ouverture à positiver la langue de l'autre fait partie des objectifs, des résultats que l'on peut atteindre quand on travaille dans l'intercompréhension. C'est-à-dire tenir compte des langues en présence. Et il y a des collègues qui se sont aperçus que ça remettait à égalité les langues. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément les langues officielles et puis les dialectes. Certains pensent qu'ils portent des patois. Ils ont l'impression que c'est dépréciatif. Dans ce cas-là, toutes les langues reviennent dans l'équilibre de leurs caractéristiques et sont favorisées, sont positivées. Et ça donne aussi beaucoup de confiance en fait à ceux ou à celles qui avaient une langue qu'ils ne pratiquaient pas forcément dans la classe. Oui, en effet, je voulais aussi vous demander quels étaient les avantages, pourquoi enseigner l'intercompréhension. Et c'est vrai que ça, ça fait partie, c'est vraiment un avantage marquant. Ce qu'on appelle d'ordinaire les petites langues, justement, c'est un peu dépréciatif. Ils reprennent exactement comme vous dites, toute leur place. Et ça permet de remettre les langues à égalité. Oui. Je crois que quand on est enseignant de français dans un autre pays, le fait... Alors, quand on enseigne le français et qu'on est dans un pays où la langue parlée, la langue pratiquée est une langue de la même famille, c'est tout aussi intéressant de solliciter cette langue-là pour en voir toute la proximité, tous les rapprochements. et ça permet finalement d'entrer dans la langue cible tout en faisant immédiatement le rapport typologique, j'allais dire, entre les langues en présence. Donc, c'est aussi un des avantages de l'intercompréhension. Parce que, en fait, l'intercompréhension se positionne... Enfin, disons que pour la caractériser, on a envie de dire qu'il... qu'on a besoin de mettre plusieurs langues en présence. Parce que toutes les stratégies qui sont développées en intercompréhension sont assez similaires à celles que vous trouvez dans la compréhension. C'est-à-dire, lire une langue étrangère que vous la lisiez sur une seule langue, sur deux, sur trois, ce sont les mêmes stratégies qui sont stimulées. Ce qui est intéressant en intercompréhension, c'est qu'on se donne la possibilité d'ouvrir les langues cibles à deux, à trois, à quatre. Et moi, je fais l'expérience assez régulièrement lorsque je donne mes cours de proposer en toute fin de session une langue que je n'ai jamais proposée durant la formation. Alors, c'est souvent une langue comme l'occitan dans ma région, dans le sud de la France, mais je peux aussi proposer du roumain qui n'est pas dans la méthode Eurome 5 à laquelle j'ai participé. Et j'essaie de montrer que tout ce qui a été acquis dans ces stratégies de lecture en langue étrangère, en tout cas dans ces langues de la même famille peuvent être aussi élargies à des langues qui n'ont jamais été vues en cours. Et ça positive aussi la démarche, c'est-à-dire la démarche d'avoir compris ce qu'il fallait transférer entre la langue une et les langues cibles. Oui, exactement. Ça mobilise des stratégies de compréhension écrite et ça permet peut-être de les conscientiser un peu davantage et d'éliminer cette barrière psychologique que je n'ai pas appris cette langue, ce n'est même pas la peine que j'ouvre le livre. Tout à fait. Tout à fait. Les étudiants nous font confiance généralement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. On l'a tous en tant qu'enseignants, mais lorsqu'on présente un texte dans une langue inconnue et qu'on dit de manière positive que vous pouvez la comprendre, les étudiants finissent par avoir une grande confiance en nous et donc font l'effort d'essayer de la comprendre avec évidemment un peu de... Ils sont un peu guidés. il faut souvent quand ce sont des étudiants qui ne sont pas issus des langues romanes si ce n'est leur langue une ou qui ne pratiquent pas d'autres langues, il faut simplement les encourager, les guider à faire l'effort de comprendre et ça fonctionne assez bien. Une fois la première phrase comprise, il y a le déclic pour aller jusqu'au bout. Oui, alors je vous parlais de guider, comment vous vous y prenez concrètement pour les aider, pour les guider ? Alors, ça dépend énormément des méthodes. Je ne vais vous parler que de celles que je pratique qui est donc la réédition de Rome 4 qui est Rome 5 qui est passée à 5 parce qu'on a intégré le catalan et dans cette méthode pour guider, moi je dis toujours c'est je prends mon panier de stratégie, de conseils et puis je m'adapte en fait à l'interlocuteur. C'est-à-dire que la première chose que l'on fait, c'est qu'on fait un petit protocole de lecture. Pour éviter que les lecteurs régressent dans le stade de mauvais lecteurs, on leur demande d'aller jusqu'au bout de la phrase, d'essayer de la comprendre, de ne pas faire de la traduction littérale mais de rendre leur compréhension assez proche du texte mais tout en faisant de l'approximation. Et si jamais il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, d'utiliser le mot machin qui est un mot vide, un mot creux qui en fait permet de continuer le travail de compréhension, de ne pas s'arrêter, de ne pas buter immédiatement sur des mots qui nous paraîtraient, qui paraîtraient inconnus, qui paraîtraient opaques. Et ensuite, on revient, on fait une deuxième étape. Alors, j'ai oublié de dire on écoute la phrase parce que la dimension orale est une des stratégies d'aide à la compréhension, le fait d'écouter, d'écouter le texte, d'écouter la phrase que l'on travaille. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de revenir sur la phrase et de voir ce qui est resté en suspens, ce qui n'a pas été compris et de donner d'autres stratégies, à savoir penser à la thématique générale du texte parce qu'il y a une cohérence qui peut donner le déclic, réécouter le mot parce que parfois, un mot peut être opaque d'un point de vue de son écriture, de sa graphie et se révéler très transparent quand on l'écoute. C'est un peu plus rare mais ça peut arriver. On peut aussi faire répéter la phrase avec tous les termes qui ont été compris et puis là, parfois, il y a des déclics. Ah oui, mais là, dans cette phrase, ça ne peut être que ce mot. Et sinon, on donne la solution parce que l'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps sur la compréhension, c'est d'être actif, de la pratiquer, cette compréhension parce que c'est surtout avec la pratique que l'on finit par résoudre de plus en plus les problèmes et on finit par avoir des résultats, une certaine autonomie après une vingtaine ou une trentaine d'heures de pratiques, les étudiants ont une certaine autonomie sur un certain type de texte. Il ne faut pas se cacher qu'on ne fait pas un travail sur de la littérature, ça reste des textes abordables, accessibles, mais ils sont tous authentiques, ils ne sont pas construits, ils ne sont pas artificiels. Oui, là, vous parlez de la méthode ROM 5. Oui, là, je parle exclusivement de la méthode ROM 5 puisque, je ne connais pas de méthode qui aurait pris le parti de proposer de la littérature parce que ça demande tout de même un niveau un peu plus important même au niveau des connaissances, mais vous avez des méthodes qui, lorsqu'elles travaillent sur les tâches, vont proposer de remplir un formulaire d'inscription dans un hôtel, de réservation de chambre dans un hôtel ou proposer de combler une recette de cuisine et ça, ça peut se faire sur des langues qui ne sont même pas voisines. J'ai un collègue qui s'appelle Christian Olivier qui met en relation le bulgare, le grec, le portugais et donc la tâche étant une tâche qui peut relever du savoir partagé parce qu'on a tous fait une réservation sur un formulaire pour réserver une chambre dans un hôtel, il semble que ça fonctionne par déduction. Sur les recettes de cuisine, on sait à peu près de quelle manière elles sont construites et là aussi, par déduction, ça fonctionne assez bien donc c'est assez intéressant. Oui, c'est vrai que c'est aussi je crois quelque chose sur lequel, une chose sur laquelle on s'appuie quand on fait de l'intercompréhension. Finalement, les articles de journaux, ils ont aussi une structure assez similaire. Oui, comme dans votre livre sur l'intercompréhension, vous parlez des nécrologies. Oui, c'est vrai, on avait donné cette illustration parce que ce sont des types discursifs qui sont assez universaux finalement. J'avais travaillé dans une formation sur les faits divers qui sont un peu plus difficiles parce qu'il y a une concentration d'informations ce qui fait que la rédaction des faits divers est assez dense mais ça parle en fait de phénomènes d'événements pardon plutôt qui sont tout à fait observables dans n'importe quel pays donc la déduction l'inférence est aussi assez facile dans ce cas-là. Oui, et dans la méthode Rome 5 ce sont des articles de journaux en fait. Oui, ce sont des articles de journaux de presse généraliste qui développent des thématiques qui seraient susceptibles d'être abordées dans n'importe quel pays. Donc on peut retrouver d'ailleurs des faits divers mais un peu plus développés pas des faits divers courts mais ça peut être aussi des thématiques en lien avec des domaines généraux qui peuvent être les avancés de la recherche sur un domaine scientifique mais qui restent vulgarisés. Alors on s'est aperçu aussi que quand on était dans un domaine de spécialité il était assez simple de pouvoir lire des textes dans d'autres langues de la même spécialité étant donné qu'on a des connaissances il y a eu des expériences qui ont été faites dans le domaine de l'automobile par exemple où des lecteurs ont été soumis à des textes de langues qu'ils ne connaissaient pas mais de contenus similaires aux textes qu'ils lisaient assez régulièrement dans leur propre langue ça fonctionne aussi très bien. Oui ça je pense que c'est quelque chose qu'ont expérimenté les professeurs de français langue de spécialité effectivement. Oui. Vous donnez donc des cours d'intercompréhension. Alors j'interviens dans des formations qui effectivement me permettent de donner des cours d'intercompréhension. Alors donner des cours d'intercompréhension là aussi on a une multitude de façons de comprendre ce que ça veut dire. On peut faire de la formation donc j'ai eu l'occasion de faire de la formation à l'intercompréhension auprès d'étudiants qui validaient un niveau parce qu'on n'a pas de référentiel encore en intercompréhension c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comme le cadre commun européen de référence qu'on atteint un certain niveau pour valider l'intercompréhension enfin ses compétences en intercompréhension. Et je fais aussi de la formation à l'historique de l'intercompréhension que je combine avec de la formation à la lecture. Et j'interviens dans deux formations depuis deux ans l'une auprès d'un public qui se destine au métier du tourisme et qui sont forcément en contact avec beaucoup de langues et une autre formation qui réunit un public plutôt intéressé par la linguistique comparée et ma collègue latiniste que j'ai invité dans mon groupe en intercompréhension à proposer d'ailleurs de l'intercompréhension sur du latin puisqu'il y a sur internet un site web qui propose de l'information quotidienne actuelle en latin écrite en latin donc c'était intéressant de pouvoir voir comment on pouvait ouvrir l'intercompréhension dans la lecture d'une langue qui pour la plupart des gens est considérée comme une langue morte et voilà donc c'était aussi un joli défi ça a bien fonctionné alors là nous sommes plutôt dans une réflexion sur la linguistique comparée c'est-à-dire sur les phénomènes linguistiques qui permettent de dire qu'il y a une proximité entre les langues de voir ce qu'il en est resté par rapport au latin plutôt que de la stratégie de lecture pure ok et quand vous enseignez donc quand vous formez à l'intercompréhension vous utilisez éventuellement le manuel dans ce cas-là vous piochez dedans ah oui 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 le manuel est associé à un site web où vous avez la totalité des des lectures des textes donc on a fait appel à des professionnels pour lire les textes donc il suffit d'acheter le livre et puis après de suivre certaines étapes pour pouvoir être inscrits sur le site il y a un code oui dans le livre qui permet oui c'est ça exactement d'accéder donc c'est assez simple et vous avez aussi tous les textes sur le site ce qui permet si vous n'avez pas la possibilité d'acheter dans mon ouvrage de pouvoir avoir sur le site la totalité du contenu de l'ouvrage et j'utilise oui ces textes qui ont été du coup validés par les expérimentations parce que on est très prudent quand on choisit des textes on essaie souvent d'abord de les expérimenter auprès d'un public qui n'est pas le public cible pour ensuite les proposer parce que ce n'est pas évident de trouver des textes qui sont à la fois accessibles sans être trop faciles pour ne pas être artificiels et dont les thématiques sont intéressantes ça n'est pas toujours évident mais les textes de Rome 5 ont été testés dans tous les pays et du coup ils fonctionnent assez bien généralement Justement comment vous avez fait pour sélectionner ces textes ? De la même manière que l'équipe de Rome 4 on les a testés auprès de publics préalables pour évaluer s'ils étaient susceptibles de présenter de grosses difficultés ou s'ils étaient accessibles et on a essayé parce qu'il était compliqué d'évaluer un degré de complexité des textes de travailler plutôt sur la longueur des textes donc on a classé les textes d'un niveau disons 1 à niveau 3 mais en fait la complexité elle ne vient pas du contenu des textes elle vient plutôt de la longueur c'est-à-dire que pour nous la progression elle est en relation avec la densité de textes que vous pouvez lire au fur et à mesure de votre formation si vous arrivez à lire des textes qui sont de plus en plus longs et bien on peut considérer que vous avez fait des progrès dans la lecture en langue enfin je veux dire en langue voisine en langue parente donc c'est comme ça qu'on peut évaluer grosso modo je vais dire les progrès qui sont faits par les étudiants dans la formation et dans ce cas-là au cours d'une session vous devez logiquement travailler sur plusieurs langues alors vous prenez plusieurs langues plus des textes de langues différentes alors moi dans ma pratique c'est ce que j'essaie de faire le plus possible alors on ne peut pas faire quatre langues parce que parfois le cours dure une heure une heure et demie deux heures donc ce n'est pas tout à fait envisageable il faut voir quelles sont les conditions lesquelles on fait ces formations mais moi j'essaie alors pourquoi je change de langue parce que l'objectif c'est que les mécanismes enfin ce qu'on cherche à rendre conscient ces stratégies qu'on veut conscientiser chez les lecteurs ne sont pas en relation avec les langues cibles ce sont des compétences des stratégies qui sont là que le lecteur possède et en changeant de langue on empêche le lecteur surtout dans les premières sessions les sessions d'initiation on empêche le lecteur d'avoir un intérêt particulier au niveau des connaissances sur la langue cible donc quand vous passez du portugais à l'espagnol en une demi-heure une demi-heure de portugais une demi-heure d'espagnol la tâche est la même c'est-à-dire comprendre les textes mais on n'est pas resté sur une quelconque difficulté qui pourrait émerger du portugais ou de l'espagnol c'est progressivement que les étudiants deviennent curieux de la façon dont fonctionnent les langues et donc c'est au bout de 5-6 séances qu'ils finissent par s'intéresser à la forme des langues à leur système à leur organisation et ça commence souvent par comment se marque le pluriel comment se marque l'opposition masculin-féminin quand elles ce sont des domaines différents du français et puis c'est en tout dernier lieu qu'ils s'intéressent à la syntaxe c'est-à-dire l'ordre des mots la forme des relatives la façon dont se comporte le sujet c'est assez différent d'une langue à l'autre surtout pour le français donc il y a une progression dans la curiosité qui est extrêmement différente parfois quand on l'observe quand on la compare à la façon dont on enseigne une langue de manière j'allais dire traditionnelle en tout cas avec toutes les compétences parce que souvent on commence de manière concomitante entre la syntaxe le lexique c'est-à-dire il y a une acquisition riche d'une langue pour pouvoir la parler pour pouvoir évidemment la produire pour la compréhension quand on ne vise que la compréhension dans un premier temps on essaie de ne pas du tout donner de connaissances spécifiques dans les langues cibles on ne les évacue pas c'est juste que c'est une étape qui n'arrive pas dès le début de la formation elle arrive plus tardivement et elle est à la demande c'est-à-dire qu'on a on avait parlé avec ma collègue Elisabeth à Bonneville avec laquelle j'ai rédigé au Rhum 5 d'une grammaire qu'on appelait de la lecture mais qui était surtout une grammaire à la demande oui en fait j'imagine que la première chose sur laquelle se focalisent les lecteurs c'est le lexique il faut d'abord s'y prendre les mots oui exactement mais justement pour ne pas qu'on réduise la tâche de lecture au décryptage du mot à mot on encourage justement à aller au bout de la phrase parce que là aussi ce sont les psycholinguistes qui avaient observé ça c'est qu'un mauvais lecteur c'est un lecteur qui fait du décryptage mot à mot et quand on est bon lecteur dans sa langue dans une langue une et qu'on nous demande de lire dans une langue qu'on ne connait pas on régresse à ce statut de mauvais lecteur donc pour faire dépasser ce stade qu'on dépasse assez vite quand on est née adulte on encourage justement à ne pas on empêche en tout cas de faire ce mot à mot qui masque complètement l'accès à la compréhension et qui a un coût en fait qui a une surcharge au niveau énergie c'est-à-dire que là les lecteurs s'ils se mettent à décrypter à s'arrêter chaque fois qu'ils ne connaissent pas un mot ils perdent la totalité de la compréhension globale et on va plutôt vers la compréhension globale que la compréhension de détail dans l'intercompréhension ah oui mais là je crois que c'est moi qui viens d'avoir un déclic parce que je me souviens j'ai enseigné dans une école professionnelle en fait le français à des élèves en milieu professionnel qui avaient sûrement moins d'expérience en lecture et je me souviens d'avoir été un peu désemparée en fait je les voyais en train d'essayer de comprendre le texte oui et ça m'a rappelé mon attitude en cours de grec en scie en fait ah oui et c'est ce que vous dites c'était du mot à mot en fait parce qu'ils n'arrivaient pas ils n'arrivaient pas à retrouver la syntaxe et vraiment ils étaient très très créatifs et je me demandais comment on pouvait arriver à ce résultat et en fait c'est tout simplement c'est ce que vous venez de dire ils n'allaient pas jusqu'au bout de la phrase ils essayaient tout de suite de deviner ils faisaient du mot à mot oui c'est comme si on prenait un dictionnaire à chaque mot pour essayer de le comprendre c'est décourageant on est d'accord c'est extrêmement décourageant alors que si on est encouragé à aller jusqu'au bout de la phrase jusqu'au bout du paragraphe jusqu'au bout du texte et bien là vous créez vous reconstruisez par inférence la compréhension globale le sens global et finalement il nous arrive aussi de lire un texte de manière globale sans s'attacher au détail parce que on cherche une information spécifique et que les hommes ne nous intéressent pas donc ce sont des pratiques qui se font aussi dans la langue une mais là il faut presque excusez-moi pour l'expression presque rééduquer presque rééduquer à ça tout simplement pour ne pas apprendre de mauvaises habitudes et ces mauvaises habitudes c'est cette régression à ce besoin de tout comprendre et ce tout comprendre passe par à chaque fois que je vois qu'un mot est inconnu j'essaie de le comprendre de trouver son sens non parce que parfois le sens en fait est induit du contexte du contexte thématique ou du contexte syntaxique et évidemment c'est beaucoup plus facile quand on a on a compris ça oui là je pense que ça parlera beaucoup de professeurs justement de français et langue étrangère certains ont des apprenants qui veulent absolument tout comprendre il faut arriver à justement leur faire accepter que non le principal c'est de comprendre le sens général et on n'est pas obligé de tout traduire mot à mot c'est vraiment un combat ah oui d'accord donc je crois que ça peut être simplement dans une progression c'est-à-dire ne pas tout comprendre dans un premier temps et affiner la compréhension en même temps qu'on affine en fait ses connaissances sur la langue quand on est dans l'apprentissage d'une langue évidemment parce que l'intercompréhension il faut savoir alors c'est intéressant dans le domaine du flux parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs en intercompréhension et surtout avec la méthode de Rome 5 il n'y a pas d'autres objectifs ni prétentions que d'avoir une certaine autonomie en lecture de langues comme des langues qui sont de la même famille que la langue une c'est-à-dire que cette formation au bout d'une vingtaine d'heures elle peut devenir très frustrante il y a des étudiants qui me disaient à la fin d'une formation mais c'est tout c'est-à-dire maintenant que vous nous avez donné tout ça qu'on sait faire tellement de choses on ne peut pas aller plus loin et moi je dis toujours mais dans ce cas-là aller vers des enseignants de langue qui sont beaucoup plus compétents dont c'est le métier et qui vont vous donner qui vont compléter les connaissances que vous attendez dans l'apprentissage de la langue qui vous a plu ça me fait penser ça me fait penser qu'un autre un autre point positif de l'intercompréhension c'est de redonner le goût de certaines langues j'ai eu l'expérience d'étudiants qui me disaient j'ai appris l'italien à l'école mais franchement je n'étais pas très bon et puis avec cette méthode ça m'a donné envie d'y retourner ça m'a donné envie de revenir sur cette langue que j'avais laissée de côté un peu amère et puis le fait de me dire c'est possible alors retournons-y c'était très encourageant pour nous quand on est enseignant c'est aussi un pari gagné quand l'attitude change sur le rapport à certaines langues oui bien sûr redonner goût aux langues quel professeur de langue n'en serait pas ravie oui exactement et alors justement mais ça ça soulève une question intéressante quelqu'un qui a fait de l'intercompréhension il va être capable de comprendre beaucoup à l'écrit de manière passive et est-ce que ça ça doit pas changer en fait la manière dont on enseigne une langue parce que finalement ça c'est quelque chose qu'observe certainement aussi la plupart des professeurs de langue étrangère la compréhension écrite progresse beaucoup plus vite que les autres compétences est-ce qu'il faudrait pas aussi revoir notre enseignement par rapport à ça est-ce que l'intercompréhension ça peut enrichir notre manière d'enseigner les langues alors moi j'ai envie de dire oui mais je n'irai pas jusqu'à dire que que c'est un des seuls moyens je crois que c'est un moyen parmi d'autres pour alors pas peut-être pour accélérer l'apprentissage des langues mais pour donner des entrées voilà pour moi l'intercompréhension c'est une entrée dans les langues qui est une entrée positive c'est-à-dire que ça allège la charge de l'apprentissage dans le sens où si c'est bien guidé si les étudiants jouent le jeu les élèves jouent le jeu il y a une partie très ludique très légère qui met l'apprenant dans une posture qui me semble une posture de motivation importante parce que effectivement tout le monde a envie d'apprendre des langues mais on n'est pas tous on n'a pas tous les mêmes capacités les mêmes aptitudes et il me semble que l'entrée par l'intercompréhension est vraiment positive ça a une perspective très positive dans l'apprentissage d'une langue j'ai une anecdote à ce propos j'avais lu un témoignage d'une enseignante de Roumain qui était désespérée parce qu'elle n'arrivait pas à donner le goût du Roumain à ses étudiants qui avaient quand même pris cet enseignement et elle avait décidé de montrer combien le Roumain pouvait être proche des autres langues romanes en utilisant l'entrée par l'intercompréhension et ça avait redynamisé à la fois l'envie d'apprendre le Roumain mais aussi ça avait changé la représentation que ses élèves avaient sur la langue et c'était intervenu dans les premières séances simplement dans les premières séances des propositions de scénarios qui peuvent être très diversifiés qui peuvent être autre chose que de la lecture de textes de presse on peut trouver des supports qui peuvent être plus adaptés à certains publics et c'était des scénarios qui avaient stimulé en fait l'envie d'apprendre et ça aussi ça fait partie des objectifs je crois très importants quand on est enseignant oui là c'est presque en fait une approche ça fait partie aussi des approches plurilingues quand l'enseignement d'une langue d'une langue étrangère s'appuie sur une première langue étrangère apprise ou voire sur la langue maternelle oui 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 c'est-à-dire mettre les langues en présence et puis montrer de quelle manière une langue qui paraissait plus éloignée que les autres finalement ne l'est pas tant que ça et ça peut fonctionner donc je n'aurais pas la prétention de dire que l'intercompréhension est une approche qui pourrait être un atout dans l'apprentissage des langues je ne crois pas il y a d'autres dimensions qui pourraient tout à fait être tout aussi motivantes mais ça peut c'est comme un outil moi je le vois comme un outil vous savez quand on est enseignant on cherche toujours plusieurs voies pour ou renouveler son enseignement ou trouver des idées pour stimuler l'apprentissage pour moi l'intercompréhension fait partie de ces outils qui peuvent stimuler l'apprentissage d'accord et alors justement si c'est un outil si parmi les professeurs de FLE qui nous écoutent et qui se disent oui je veux utiliser cet outil dans mon cours de FLE comment vous leur proposeriez de l'intégrer justement qu'est-ce qu'ils pourraient faire alors dans un premier temps il faudrait pouvoir s'appuyer je pense sur les méthodes existantes parce que là les outils sont déjà créés sont déjà construits donc pour la méthode ROM5 que je connais le mieux l'idée ça serait qu'ils puissent utiliser les leçons parce que ce sont de vraies leçons les leçons qui sont proposées dans la méthode et qui les intègrent de manière ponctuelle peut-être dans l'apprentissage du français c'est-à-dire que ça soit de temps en temps que ça soit des propositions de scénarios qui viennent compléter peut-être d'autres scénarios qui ne soient pas une fin en soi qui puissent simplement donner un point de respiration ben tiens on va passer sur la compréhension on ne fait que comprendre puisque c'est souvent cette compétence qu'on acquiert en premier ça permet du coup parfois de se dire ce que j'ai acquis par ailleurs pour d'autres compétences peut aussi me servir dans la compréhension donc c'est une intégration qui peut être combinée à d'autres outils un autre exemple l'équipe de Grenoble a créé un outil par le web qui s'appelle Galanet je ne sais pas si c'est un outil qui est connu dans le monde du FLE mais ce sont des enseignants qui s'intéressent aussi à l'enseignement de français langue étrangère et là c'est de l'interproduction c'est à dire que les enseignants prennent contact avec d'autres enseignants d'autres pays selon les langues qu'ils pratiquent par exemple un enseignant en France qui a un public hispanophone qui apprend le français va se mettre en contact avec des élèves d'un pays de l'Espagne d'une région d'Espagne et on va leur proposer d'interagir d'interproduire d'intercommuniquer chacun dans leur langue et ce qui va donner un aspect très concret en fait à leur compétence de compreneurs puisqu'ils vont devoir décrypter les messages qui sont délivrés par les interlocuteurs et tout ça se fait autour d'une thématique commune c'est à dire qu'il y a un projet pédagogique commun travaillé sur une thématique chacun dans son pays de travail sur sa thématique et on peut échanger se donner des conseils voir comment on progresse dans le développement de cette thématique et ça fonctionne bien parce que c'est stimulant aussi c'est assez motivant oui c'est vrai que comme ça on voit c'est un échange vivant en fait oui exactement exactement parce que la compréhension vous disiez passive nous on parle de réception donc on dit la compréhension est réceptive parce qu'on n'est pas tout à fait passive dans la lecture oui vous avez raison maintenant que je vous entends le dire je vous rends compte non mais c'est pas très grave pendant longtemps on a parlé de réception passive mais pas du tout on est très acteur aussi dans la réception et la question de l'interproduction donne une dimension plus dynamique que la simple lecture c'est à dire que on peut à un moment donné avoir le sentiment que lire des textes alors il faut diversifier les textes mais ça peut être un peu routinier si on combine ça avec une dimension d'interproduction on peut déjà être dans le monde du vivant c'est à dire pouvoir immédiatement se dire tiens je peux communiquer je n'ai pas encore la possibilité de communiquer dans la langue de l'autre mais je peux communiquer en comprenant ce qu'il me dit puis lui comprend ce que je lui dis donc il y a une dynamique qui peut être complémentaire au travail strict de formation à la lecture en langue étrangère quand on est face à un hispanophone ou à un lusophone on n'est pas obligé de passer par l'anglais finalement on peut se comprendre directement oui c'est pas évident ça c'est pas naturel forcément parce que dans une situation de communication on va chercher à avoir la langue la plus pratique quand on veut communiquer mais c'est presque une éducation là aussi alors pour la question de l'oral c'est un peu plus compliqué c'est à dire vous parliez vous disiez si on était en face d'un interlocuteur lusophone ou un hispanophone moi j'étais vraiment sur l'idée de l'écrit c'est à dire lire des messages de l'autre dans une langue que je suis en train d'apprendre et voir si je la comprends dans une situation d'interproduction pour parler de l'oral parce que les recherches sur l'intercompréhension de l'oral sont un petit peu moins développées parce qu'elles sont plus compliquées c'est à dire que travailler l'intercompréhension uniquement pour l'oral ne semble pas donner des résultats aussi satisfaisants que l'on a pu avoir dans l'intercompréhension écrite on ne peut pas considérer qu'on peut être formé aussi vite et ça demande un peu plus de temps et ça demande aussi à ne pas laisser le support écrit alors j'ai une collègue à Venise qui s'appelle Marie-Christine Jamais qui a fait des expériences alors seulement sur le couple italien-français elle a quand même eu des résultats intéressants où elle montrait que l'écoute la découverte d'une langue par l'oral demande à être tout de même guidée de manière plus approfondie que celle que l'on peut avoir dans la découverte d'une langue par l'écrit et qu'un des points les plus importants c'est de pouvoir accompagner cette écoute d'abord par le support écrit c'est à dire on écoute mais on lit aussi ça permet par exemple de simplifier les segmentations c'est à dire de comprendre où sont les frontières des unités et c'est progressivement que le support écrit peut être supprimé pour que la perception l'écoute s'affine et qu'à un moment donné on puisse se dire on comprend la langue seulement par l'oral sans avoir besoin du support écrit c'est un peu plus complexe oui en effet mais ça le fait de passer par l'écrit c'est quelque chose que moi je fais de toute façon avec mes étudiants de français langue étrangère parce que comme vous le dites surtout en français c'est très difficile de savoir où commencent les mots où ils s'arrêtent oui oui et il faut c'est presque obligatoire on est obligé de passer par l'écrit sinon sinon ils n'y arrivent pas et oui mais comme le défi en intercompréhension c'était de voir si on pouvait trouver une méthodologie de même type que la compréhension de l'écrit on a bien on a vu que c'était absolument impossible qu'il y avait besoin de faire ce que tout le monde fait vous avez raison de le rappeler de passer par l'écrit d'éduquer progressivement l'oreille à la musicalité pour le dire de manière un peu générale à la musicalité de la langue que l'on écoute et ça paraît extrêmement enfin ça paraît incontournable en fait finalement vraiment incontournable oui c'est pour ça que finalement Rome 5 c'est très bien parce qu'on peut aussi écouter les textes et donc petit à petit l'oreille s'habitue et on peut espérer on peut essayer soi-même de ne faire qu'écouter et de voir ce qu'on comprend bien sûr bien sûr c'est aussi vous disiez tout à l'heure de quelle manière scénariser l'enseignement d'intercompréhension dans un cours de FLE mais on pourrait avoir comme objectif uniquement d'habituer l'oreille à la langue par Rome 5 par exemple c'est-à-dire de ne pas forcément faire une compréhension de tous les textes mais d'utiliser justement l'outil pour permettre d'écouter comme vous faites quand vous montrez des reportages télé quand vous faites écouter de la radio puisque je sais qu'en FLE on travaille beaucoup sur ces supports donc ça peut être aussi une manière d'exploiter l'outil sans forcément utiliser de manière conforme tout le protocole d'application que l'on a proposé en fait on peut tout simplement se réapproprier les outils en fonction de ces objectifs je crois qu'il faut avoir cette liberté-là donc finalement si moi je suis français et que je veux comprendre le portugais qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait il faut que je commence par l'écrit en fait alors il faut commencer par l'écrit puis vous poser il y a une autre question qui émerge de votre demande c'est l'auto-formation parce qu'on a aussi beaucoup réfléchi sur la façon dont on pouvait se former généralement lorsque enfin toutes les méthodologies que je connais passent par un formateur c'est un guide c'est-à-dire qu'il y a un guide qui vous permet si vous êtes français et que vous voulez lire du portugais qui vous permet de comprendre ce que vous devez adopter comme stratégie ou ce que vous devez remécaniser comme stratégie quand vous lisez du portugais en auto-formation il y a très peu de gens qui parviennent à donner leur expérience c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a autant de succès par l'auto-formation il y a du succès lorsque les locuteurs connaissent déjà plusieurs langues c'est-à-dire un locuteur qui connaîtrait le français et l'espagnol pourrait en auto-formation entrer par la méthode Rome 5 dans le portugais assez facilement et voir dans l'italien un locuteur qui ne connaîtrait aucune de ces langues ou qui viendrait d'une langue qui ne serait pas parente et bien je ne suis pas sûre que sans être un peu guidé même si dans les méthodes vous avez des consignes pourrait percevoir avoir autant de succès ou s'amuser autant que ce que l'on peut ressentir ou vivre quand on est dans une classe où c'est souvent le collectif aussi qui est motivant ça c'est une vraie question voyez qui n'est pas oui oui c'est une vraie question qui n'est pas toujours tranchée dans le milieu de l'intercompréhension même si on propose des méthodes qui peuvent être achetées par le grand public si on a cette curiosité on prend la méthode et puis on essaie de l'appliquer en suivant évidemment les protocoles qui ont été écrits et qui ont été écrits le plus clairement possible oui je pense que c'est aussi une question de c'est peut-être aussi une question de caractère enfin moi je trouve que Rome 5 elle est vraiment très bien faite je l'aurais utilisé aussi pour un usage autonome maintenant vous êtes enseignante de langue c'est à dire vous avez un profil sans doute particulier c'est à dire apte à peut-être à passer le cap mais moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'expérience d'étudiants qui qui sont incapables de de se dire que c'est possible c'est envisageable qui n'en ont pas la curiosité et dans ces moments-là qui ne viendraient pas spontanément à l'intercompréhension simplement en se disant tiens c'est peut-être une voie d'entrée que je pourrais je pourrais suivre par exemple s'ils ont des projets de départ à l'étranger parfois il y a dans les échanges Erasmus il peut arriver que des étudiants soient intéressés par un pays qui soit de langue romane donc dans ce cas-là s'ils pratiquent cette langue on attend au niveau B1 généralement dans les échanges mais ce n'est pas toujours le cas et il n'y a pas de curiosité forcément de passer par ce type d'outils de méthodologie pour améliorer peut-être au moins la compréhension donc je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont très curieux qui sont très motivés qui sont simulés par ce genre d'approche mais je n'ai pas eu l'expérience enfin je n'ai pas le sentiment que c'est partagé par tout le monde hélas oui ça c'est clairement pas partagé par tout le monde parce que j'avais trouvé cette chanson-là du chanteur qui chante avec sa partenaire qui est brésilienne et il le dit clairement il a appris l'espagnol et pourtant il n'est quand même pas capable de comprendre le portugais donc ça ne marche pas pour tout le monde non en effet oui exactement alors là c'est un jeu un petit peu je pense que c'est un jeu de la chanson c'est vrai que ça véhicule peut-être une idée du coup négative ce qui est dommage parce que ça aurait pu être tiens je connais l'espagnol je te comprends mieux que ce que je ne croyais ils auraient pu avoir plutôt cet objectif-là dans la chanson c'est dommage ok donc j'avais j'ai une dernière question en fait à vous poser c'est moi j'ai une j'ai beaucoup d'étudiants qui me font cette objection en me disant qu'ils ont peur de mélanger ensuite les langues par exemple s'ils doivent apprendre l'espagnol ou le français en même temps ils me disent bah oui mais après je ne vais plus savoir dans quelle langue je parle d'accord alors vous avez dit je parle oui en intercompréhension qui est de la compréhension essentiellement pour l'instant de la compréhension écrite vous ne pouvez pas mélanger les langues parce que au bout d'un moment on arrive à discriminer les langues par leurs caractéristiques par exemple l'orthographique donc on va repérer certains signes très spécifiques de l'espagnol comme le tilde sur le N par exemple qu'on ne va pas retrouver en italien les finales en portugais sont extrêmement caractéristiques et elles ne sont absolument pas partagées par le français l'italien ou l'espagnol donc à mon sens c'est une peur qui peut être une peur plutôt dans la production se mélanger au niveau des connaissances parce qu'il y a des langues qui sont très proches comme l'espagnol et le portugais qui partagent beaucoup de lexique pas au niveau de la prononciation mais au niveau du lexique ou l'espagnol et l'italien aussi où il y a beaucoup de lexique commun mais à mon avis en intercompréhension je ne vois pas du tout quel serait le type de mélange que l'on pourrait faire dans mes cours il y a un moment où je demande aux étudiants qui sont interrogés de me dire la langue qu'ils ont à comprendre et ça oblige ça les oblige à chercher sur certains mots les caractéristiques qui ne seront pas partagées par les autres langues au niveau des unités graphiques de l'orthographe parce que il y a certains éléments qui vraiment sont spécifiques à chaque langue comme le français aussi donc je ne sais pas si ça rassurerait vos étudiants ce que je dis pour ce qui est de la production je ne m'avance pas parce que je sais que c'est un sentiment partagé pour beaucoup mais il me semble enfin je connais et je pense qu'on connaît tous des locuteurs parlant espagnol italien sans faire qui ne font aucun mélange mais en termes de lecture c'est vraiment sur l'écrit je peux assurer que on s'habitue assez bien à distinguer les caractéristiques de chaque langue à mon avis oui en fait c'est vrai que ce n'est peut-être pas non plus fondamental de savoir je me souviens qu'en Espagne ma professeure d'espagnol elle disait qu'on maîtrise elle estimait qu'on maîtrisait bien les langues à partir du moment où on n'était plus capable de se rappeler dans quelles langues on avait vu un film oui et oui parce que c'est mécanisé c'est-à-dire le cerveau le cerveau n'a plus besoin de conscientiser la différence c'est-à-dire le tri se fait très naturellement c'est ça oui effectivement et oui les processus sont extrêmement complexes d'apprentissage des langues alors ça je ne sais pas je ne sais pas comment rassurer ces étudiants simplement en leur assurant que ces mélanges-là disparaissent en termes de production s'ils les perçoivent comme présents en fait en production à mon avis je crois qu'avec la pratique ils disparaissent ça demande peut-être un effort vous avez raison qu'on peut envisager je sais que depuis que je pratique l'intercompréhension écrite j'ai beaucoup plus de facilité à entendre des discours à l'oral alors que certaines langues je n'ai pas eu de formation particulière comme le portugais et il peut m'arriver quand j'entends pour la première fois parler à un locuteur d'avoir un tout petit peu un temps pour savoir si c'est de l'espagnol ou du portugais juste en cherchant les caractéristiques phonétiques par exemple mais on finit quand on pratique assez souvent le contact avec les langues par faire une différence de plus en plus rapide d'une langue à l'autre il me semble aussi ok d'accord merci beaucoup je vous en prie merci de m'avoir sollicité ça me fait plaisir de pouvoir partager mon expérience avec les enseignants de FLE et avec vous je vous remercie infiniment mais de rien c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant et je suis vraiment ravie d'avoir pu en parler avec vous merci encore et voilà j'espère que cette interview vous a plu si vous aimez ce podcast vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions nous y répondrons avec plaisir Sous-titrage ST' 501